Shalom, 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 que le Dieu nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soient avec chacun d'entre nous. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour avoir une chance lumineuse. Quel est le bien de purification à faire pour pouvoir avoir une chance lumineuse? Il est d'abord important de comprendre qu'il existe deux types de chances. Il y a la chance hasardeuse et puis il y a la chance lumineuse. Il y a la chance hasardeuse et la chance lumineuse. C'est quoi la chance hasardeuse? La Bible déclare que Dieu fait prévoir sa bonté, sa chance, sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Ça veut dire que c'est pas toutes les personnes, forcément, qui appartiennent à Dieu, qui sont bénis par Dieu. On le constate autour de nous. Il y a des gens qui sont des païens, il y a des gens qui vivent comme ils veulent, ils tuent, ils volent, ils créent des dégâts dans la vie des autres. Mais la vie, ça va, ils ne se plaignent pas. Par contre, il y a d'autres qui font un effort véritable pour plaire à Dieu. Mais par contre, la vie ne va pas. Ils se battent tous les jours. Ils s'efforcent de plaindre au Dieu d'Israël et de respecter ses commandements. Ils ne sont pas parfaits, c'est vrai, mais ils font un effort. Ils ont le mérite d'essayer de plaire à Dieu. Mais par contre, ces personnes-là, le plus souvent, ça ne les va pas. Et les personnes qui sont des véritables canailles, des véritables démons, des véritables personnes no gratas, sont ces personnes-là qui, apparemment, réussissent. Et beaucoup de croyants se posent la question, pourquoi moi qui fais un effort ? C'est vrai que je ne suis pas parfait. C'est vrai que j'ai eu à fait des erreurs. Mais pourquoi moi qui fais des efforts pour marcher de manière convenable vis-à-vis de Dieu ? Pour moi, ma vie ne va pas. Ma vie est compliquée. Ma vie est triste. Je me bats tous les jours. Je perds mon emploi. Je perds mon mari. Même pour manger, c'est difficile. Je suis sous les dettes. Ça ne va pas. C'est compliqué. Pourquoi moi qui fais un effort pour suivre Dieu ? Tout cela m'arrive. Par contre, d'autres qui ne font aucun effort. Pire, ils ont un danger pour la société et pour des individus. Eux, la vie, ça va. Et vous aurez la réponse dans cette vidéo. Et mieux, vous allez savoir comment faire pour changer définitivement cet état de fait-là. Comme je l'ai dit, Dieu fait prévoir sa bonté sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc, le soleil de Dieu ne trie pas qui est bon, qui est mauvais. Donc, il y a la chance minimum pour tous les êtres humains. Et c'est cette chance minimum-là qu'on appelle la chance hasardeuse. Donc, Dieu envoie ces choses-là à tout le monde. Maintenant, quand tu saisis ces petites chances-là, tu multiplies ces petites chances-là pour qu'elles deviennent beaucoup dans tes mains. Beaucoup de gens vivent de la chance hasardeuse et pensent que c'est Dieu qui est béni. Mais c'est faux. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être béni par Dieu. En Afrique, en Europe, nous avons des chefs d'État assassins. Mais ils vivent 80 ans, 90 ans. Par contre, si en Afrique, on a des gens qui suivent Dieu, et puis à 28 ans, ils meurent. Pourtant, ils ont suivi Dieu. Donc, ce n'est pas une question de si tu fais du mal, tu vas vivre longtemps bien, tu ne vas pas vivre longtemps. Ça n'a rien à voir. Tout dépend avec quelle chance tu travailles. Si tu travailles avec la chance hasardeuse, c'est évident que la tragédie vous abatte sur toi un moment ou un autre. Peu importe ton niveau de communion avec Dieu. Mais si tu te bases sur la chance lumineuse, à partir de ce moment-là, les choses vont changer pour toi. La chance lumineuse se bâtit. La chance lumineuse se construit. La chance lumineuse s'entretient. La chance lumineuse vient à l'appel spécial de Dieu. Donc, il faut construire la chance lumineuse. Beaucoup de gens me disent, oui, quand je partais à l'église, j'avais la chance, la chance allait bien pour moi, mes affaires allaient, manger, ceci, celui-là, et puis après, tout s'est arrêté. Mais cela s'est arrêté parce que tu avais la chance lumineuse. Pardon, la chance hasardeuse. Parce que tu n'avais aucune pratique spirituelle efficace. Tu n'avais aucune bonne pratique spirituelle. Ces prières que tu disais, c'était ribobo ribaba, Seigneur l'Éternel, Éternel mon Dieu, mon roi, patati, patata. C'est ce que tu disais. Et puis, un coup tu étais béni. Ça, ce n'est pas la chance lumineuse. Ça, c'est la chance hasardeuse. Parce que pendant que toi, tu disais, tu es prié hasardeuse, il y a d'autres mains qui ne priaient pas, et puis ils ont eu plus que toi. Donc, c'est la chance hasardeuse. La chance lumineuse, lorsqu'elle vient, elle bâtit totalement ta vie. Elle apporte la lumière dans ta vie. Elle va descendre d'un pouvoir lumineux sur toi. Les cercles, c'est toi, le Dieu, qui brille autour de toi, et puis ta vie avance. C'est ça la chance lumineuse. Donc, 99% des personnes qui tapent leur poitrine pour dire Dieu m'a béni, Dieu m'a béni, sont des chances hasardeuses. Moi, je vois des personnes qui ont de grands biens. Ils n'ont jamais mis le pied à l'église. Ils n'ont jamais mis le pied chez un marabout. Ce ne sont pas des rumeurs, je les connais personnellement. Ils n'ont jamais mis le pied à l'église. Jamais. Mais, ça va. Ça va. Mais, ça va, c'est pour combien de temps ? Parce que là, c'est une chance hasardeuse, mais ça fait une chance lumineuse. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment bâtir une chance lumineuse. La chance lumineuse est le résultat de pratiques spirituelles efficaces. Pour s'entretien sur la terre. Dans la première vidéo, j'ai expliqué comment récupérer son étoile. C'est-à-dire que ton étoile qui est partie, ton étoile qui a été emportée par la force noire, par la force occulte et tout ça. Comment récupérer cette étoile ? Et quand j'ai fini la vidéo, j'ai écrit dans le commentaire les deux sommes à utiliser pour récupérer son étoile. J'ai mis qu'il y avait un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau. Et quand tu finis, il y a deux sommes à utiliser. J'ai mis les sommes à utiliser, là, dans la description de la vidéo. Donc, on suppose que quelqu'un a pris ton étoile et puis il a vidé ton étoile. Il a enlevé tout ce qui est lumière dans ton étoile. Et comme il a enlevé tout ce qui est lumière dans ton étoile, tu as récupéré ton étoile, mais ton étoile est vide. Il n'y a plus de lumière dedans. Il a utilisé ton étoile. Un peu comme si il a utilisé ton téléphone portable et puis ton téléphone portable est devenu vide. Il n'y a plus de batterie, c'est fini. Donc, il faut que tu arrives à recharger ton téléphone portable pour que le portable puisse allumer. Il faut recharger ton étoile pour que ton étoile commence à devenir lumineuse. Pas une étoile hasardeuse. Pas une hasardeuse. Aujourd'hui, ça va aller. Demain, ça ne va pas aller. Aujourd'hui, ça peut marcher. Demain, ça peut ne pas marcher. Mais une étoile lumineuse, elle marche toujours. Tout ce que tu fais, tu réussis. Vous avez des préoccupations concernant le monde spirituel ? Êtes-vous fatigué des prières fantaisistes, hasardeuses et sans résultat ? Vous avez des problèmes qui ne finissent jamais alors que vous croyez en Dieu ? Et vous voulez certainement changer votre vie à partir de pratiques spirituelles efficaces ? Soyez formé en ligne par appel WhatsApp vidéo. Je répondrai à toutes vos questions et je vous enseignerai des secrets spirituels extraordinaires pendant 30 minutes. Tout ce que tu fais, tu réussis. Parce que ton étoile, elle est lumineuse. Pour tous ceux qui ont basé leur vie sur une étoile hasardeuse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va un peu chez toi, un peu ça ne va pas. Aujourd'hui, ça vient, ça ne va pas. On sait comment ça finit. Et ça finit très mal. Parce que quand tu tombes, tu tombes. Tu tombes. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer quand cela va arriver. Mais partout, il y a des personnes intelligentes et puis il y a des personnes pas très intelligentes. Mets-toi toujours dans le groupe des personnes intelligentes. C'est-à-dire, prends les précautions spirituelles pour éviter qu'une tragédie tape à ta porte. Parce que tant que ton étoile va briller, tout ce que tu feras va réussir. Mais si ton étoile ne brille pas, tout ce que tu feras ne marchera pas. C'est évident. C'est très très évident. Donc, comment obtenir une étoile lumineuse et non pas une étoile hasardeuse ? La première étape d'abord, comme je l'ai dit toujours, tu vas faire d'abord la purification et puis récupérer ton étoile. À des gens qui n'ont plus, l'étoile n'est pas là. L'étoile est sorti au village, dans le monde mystique, dans le monde de la sorcellerie. Dans la première vidéo, j'ai expliqué comment récupérer son étoile et quelle notion utiliser pour récupérer son étoile. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant que tu as récupéré ton étoile, il faut que ton étoile brille maintenant. Il faut que tu arrives à faire briller ton étoile. Il faut avoir une chance lumineuse. Maintenant, c'est l'objet de cette vidéo. Comment faire pour avoir la chance lumineuse ? À ne pas avoir récupéré ton étoile. Le premier niveau d'abord, il faut savoir que ce qui fait briller ton étoile, la chance lumineuse, sont les anges de Dieu que Dieu met autour de toi. Parce que nous, aucun être humain n'est bon. Quand on blague souvent, c'est un mot pour dire que Dieu ne te bénit pas parce que tu as tel péché, tu as tel péché. Du moins un être humain qui n'a pas de péché. Si on ne peut pas régler ton problème, qu'on te dise ouvertement qu'on ne peut pas régler ton problème. Mais il ne faut pas qu'on va venir et te dise que c'est parce que tu pêches. Parce que quelqu'un qui dit que tu pêches, ça se trouve que lui-même ne pêche pas. C'est un menteur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au début de ta vie, tu as péché. Pendant ta vie, tu as péché. Après ta confession, tu as péché. Jusqu'à ta mort, tu vas péché. Donc, si quelqu'un dit que c'est à cause du péché, Dieu ne te bénit pas, c'est un menteur. Il faut qu'il est devant lui. C'est un qui n'a pas les ressources nécessaires pour régler ton problème. Donc, après avoir récupéré ton étoile, après avoir appelé ton étoile, puis ton étoile est venue se poser là. Maintenant, il faut que tu lui donnes de la force, de l'énergie. Et pour le faire, tu as béni en fonction de ton archange ou de ton ange. Ton ange te fuit parce que ton étoile n'est pas là. Ton ange te fuit parce que tu as une mauvaise odeur spirituelle. Ton ange te fuit parce que tu poses certaines actions qui sont en contradiction avec sa nature. Donc, il te fuit. Même que l'étoile est revenu, pour que tu aies une étoile lumineuse, il faut que tu puisses faire venir ton ange. Ce qui a fait fuit ton ange là, il faut que ça puisse revenir. Après ce moment là, on parle maintenant de la procédure pour rendre ton étoile lumineuse. La première chose à faire, c'est d'abord créer une atmosphère angélique autour de toi. En utilisant des choses, un bain. Mais c'est un bain qui sera très particulier. Un bain très particulier. C'est ce qu'on appelle les bains d'huile. Il y a un certain nombre d'huiles d'oction. Chaque une d'oction a sa particularité. Chaque une d'oction est rattachée à un archaise de Dieu. Donc, tu prends tes deux d'octions. Tu peux utiliser, pour les enfants qui sont avec le monde depuis quand même un bon bout de temps, vous pouvez utiliser puritatin, bain nettoyant, maléficium. Maléficium, c'est une huile d'oction qui est contre les mauvaises et les maléfices. Très efficace pour nettoyer totalement l'âme et les jointures de l'âme de quelqu'un. Il y a encore d'autres huiles. Donc, il y a 5 huiles en général de base qui sont très efficaces. Pour ceux qui le peuvent, il ne peut prendre qu'à 10 huiles. Donc, tu prends tes huiles d'oction. Chaque huile est rattachée à un archaise. Tu ouvres ton huile d'oction. Tu mets un peu dans ton bain. Et puis, tu dis un saume. Tu prends la deuxième huile que tu mets. Tu mets les 10 huiles. Peut-être que je vais mettre les huiles dans la description. Donc, tu prends les 10 huiles. Puis, tu mets un peu d'huile dans ton eau de bain. Puis, tu prends tes deux huiles que tu mets dans l'eau. Puis, tu fais ta prière. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Tu fais de notre paix. Tu fais réciter tes deux maisons dans l'eau. Ou ta mille huile, tes deux maisons dedans. Puis, tu fais de notre paix. La prière la plus puissante de l'univers. La prière la plus puissante de l'univers. Quand tu viens de faire le notre paix. Ton eau de bain là. Tu attends. Vers le crépuscule. Vers les 17 ou 18 ou le soleil est en train de tomber là. Tu te lèves à ce moment là. Ou tu te lèves à l'aube. Au moment où le soleil se lève. Soit au moment où le soleil se lève. Soit au moment où le soleil se couche. Mais si tu veux un résultat plus rapide. Tu fais ça le matin. Ou le soleil se lève. Toi tu prends des différences vues. Tu suis la procédure que je t'ai montré là. Et puis, tu prends tomber. Quand tu prends l'eau. Tu prends l'eau. Tu te fautes avec ça. Tu prends l'eau. Tu te fautes. Tu te restes totalement. Mais en le faisant. Tu fais face à l'est. Par exemple de l'est que le soleil se lève. Tu fais face à l'est. Et puis. Tu fais tomber. Tu fais tomber. Tu fais tomber. Tu fais ça. Pendant quelques jours. Tu fais ça. Pendant quelques temps. Tu vois qu'on passe ce qu'on appelle. C'est la bénédiction de l'éternel. Qui est enrichi. Et qui n'y ajoute aucun chagrin. C'est à ce moment là que tu accompagnes ce que c'est là. Ta chagrin va devenir lumineuse. Ta chagrin va commencer à prier. Ta chagrin va commencer à prier. Ta chagrin va commencer à prier. Il va commencer à prier. Plus seulement. Efficacement. A partir de ce moment là. Tu ne vas plus marcher selon les chances hasardeuses. Tu vas marcher selon les chances lumineuses. Voilà comment on fait. Une peine de purification. Pour avoir une chance lumineuse. Il existe deux types de personnes. Les brebis du Seigneur. Puis les montants du Seigneur. De grâce. Sois une brebis du Seigneur. Et tu verras que la main de Dieu sera avec toi. Pour ceux qui ont décidé d'être des montants du Seigneur. Ca cela a fait. Que le Seigneur bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.